Rassemblés sur les quais du Cap d'Agde, les personnels des différents services maritimes de l'Etat écoutent les dernières consignes avant de démarrer l'opération Sécurité mer. Une action d'information et de sensibilisation des pratiquants de loisirs nautiques. Chaque année, près de 30 personnes perdent de la vie en Méditerranée suite à des accidents, à une mauvaise prise en compte de la météo. 1300 personnes sont secourues chaque année par le Cross Méditerranée. Et l'enjeu est donc de prévenir la majorité de ces drames. Le vent souffle fort et peu de plaisanciers ont pris la mer. Les rares contrôles sont rendus difficiles dans ces conditions météo. On vérifie que le pilote ait bien le permis, que le permis soit valide, également les papiers du bateau et on contrôle aussi les équipements. Donc comme vous avez vu, les trois jeunes étaient bien tous les trois équipés de leur brassière et les trois avaient la lumière sur la brassière. Parce que pour être sauvés, il faut d'abord être vus. Qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles ? C'est bien de temps en temps d'en avoir, pour éviter des accidents, tout ça, et surtout dans des zones ici. Résultat pour ces touristes venus de Picardie, tout est en règle. Tout va bien pour les papiers, on vous a mis une attestation de contrôle, si jamais vous êtes au contrôle dans la journée. Pensez juste dans vos évolutions à faire attention aux 300 mètres. Partout où c'est balisé, vous passez à l'extérieur. Et puis passez une bonne journée, amusez-vous bien. Pour assurer la sécurité, il est parfois nécessaire de monter à bord des navires de plaisance. Là encore, pas d'infraction et une leçon pédagogique en prime. Ils avaient des brassières automatiques comme celle que je porte là. Donc j'ai montré aux enfants qui étaient là, comment il fallait les mettre, comment il fallait vérifier si elles étaient toujours valables. Et on a fait un peu de prévention et expliqué aux enfants la sécurité. L'an passé, 600 contrôles ont été effectués sur notre littoral. 40 procès-verbaux et 30 retraits provisoires de permis ont été infligés aux contrevenants.